Il y a vraiment 4-5 ans même maintenant, arriver avec un orchestre derrière, réciter ses chansons, c'était plus vraiment ce qu'il fallait, il fallait une espèce de chorégraphie visuelle. Alors en partant du mot chorégraphie, j'ai rajouté des danseuses, j'avais fait de la danse pendant quelques années aussi, j'ai touché un peu à tout, et alors après j'ai rajouté des chœurs, etc., puis j'ai fait une espèce de spectacle qui s'entretient. C'est là qu'on a dit adieu. Voilà, alors en premier rang, à côté de Sylvie Mathurin, il y a Prisca, je vous demande d'applaudir, Prisca, si vous avez vu, dans plein, plein, plein de clips, t'es là également. Salut Prisca, tu vas regarder la caméra là. Voilà. Prisca, elle avait rencontré Claude également à cette époque-là, c'est une acte auditionnelle, elle était p'tira à l'Opéra de Paris, et puis maintenant elle va ouvrir un centre culturel en Norélois pour réunir danseurs, chorégraphes, musiciens, chanteurs, et en 1974, Prisca avait créé l'école des Cloudinettes pour fermer les petites danseuses. Alors maintenant, qu'est-ce que tu deviens ? T'as Montpellier ? Maintenant je m'occupe de mon petit garçon et de mon mari. Je suis devenue mère de famille, c'est ce que Claude François me reprochait quand il voulait me gronder, il me disait, tu n'es qu'une mère de famille, moi mannequin. Et voilà, je suis devenue une mère de famille. À une époque, t'avais un atelier de couture, t'as ouvert un atelier de couture. Oui, j'ai ouvert un petit atelier de couture, et après, j'ai voulu faire un enfant, donc je suis partie à Montpellier pour le faire, parce que Paris, c'était infaisable pour moi. Comment faire un enfant fin à Montpellier ? Et le premier mari ? Je suis toujours en bonne... Oui, oui, tout va bien. Comment il a vécu tes premières tournées avec Claude ? Très difficile, ça a été très très difficile. Vraiment de concilier la vie de famille et la vie... Parce qu'en fin de compte, on n'a pas eu beaucoup de temps avec Claude, enfin, d'années, mais c'était ni week-end, ni vacances. À l'époque, il y avait tourné l'été et tourné l'hiver, les deux. C'était 100%, c'est-à-dire l'été, les galas, on n'avait jamais eu un jour de congé. Moi, j'ai demandé une autorisation pour Noël, parce que là, j'ai dit quand même, une Noël avec mes parents, mais ça a été dur. Avec le recul 25 ans après, qu'est-ce que tu gardes comme souvenir de ces deux années ? Moi, je... De folie, de joie de vivre ? C'était extraordinaire, vraiment. Mais en plus, je peux dire, parce qu'on ne s'en rendait pas compte. On était tellement bien que pour nous, c'était normal, quoi. Tout ce qui nous arrivait, c'était... Et puis bon, c'est... Puis moi, Claude, il est dans mon cœur, je vous dis, c'est... Voilà, je ne l'oublierai jamais. Et moi, ça m'énerve quand on raconte des bêtises, donc... Je préfère pas trop écouter, ni voir des émissions, tout ça, parce que je... Il y a des fois, je sors de mes gonds. Parce qu'en fin de compte, Claude... Aujourd'hui, c'est une émission familiale, tu vois. Voilà, c'est pour ça que je suis là. Je sais, t'es là avec ceux qui ont bien connu leur papa, qui ont bien connu la maman, et qui ont vécu des grands moments avec Claude, parce que Claude, moi, il m'a appris beaucoup de choses. On va y revenir tout à l'heure. Je te remercie infiniment, Julie. On les a vécu ensemble aussi, les grands moments avec... Oui, mais c'est notre vie privée, Julie. Non, merci de me faire. Mais non, c'est pour plaisanter. Mais non, avec Claude. Mais je sais, Julie. Tu embrasseras ton mari, donc. Oui, mais je n'y m'en prie pas. Toujours embrasser les maris. Oui, oui, oui. Et tes enfants, et tu me présenteras tes enfants. Mais avec plaisir, quand tu viens dans Montpellier, quand tu veux. Très bien. Et puis, j'étais content, parce que je sais que tu ne fais jamais ça. C'est une des premières fois que tu viens sur un plateau. La dernière fois, c'était avec toi. Oui, je sais. Je te remercie infiniment. C'était Julie. Merci beaucoup. Merci. Je voulais dire au revoir, parce que c'est très bien. C'est très bien. Alors maintenant, ciao, ciao. Maintenant, on va écouter quelqu'un.